Fais de moi un instrument de ta paix Lecture du livre de Néhémie Moi, Néhémie, j'étais alors échançon du roi, la vingtième année du règne d'Artaxérès, au mois de Nisan. Je présentais le vin et l'offris au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui. Mais ce jour-là, le roi me dit « Pourquoi ce visage triste ? Tu n'es pourtant pas malade ? Tu as donc du chagrin ? » Rempli de crainte, je répondis « Que le roi vive toujours ! » Comment n'aurais-je pas l'air triste, quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu ? Le roi me dit alors « Que veux-tu donc me demander ? » Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi « Si tel est le bon plaisir du roi et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi qui avait la reine à côté de lui me demanda « Combien de temps durera ton voyage ? » Je lui indiquai une date qu'il approuva et il m'autorisa à partir. Je dis encore « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda, et aussi une lettre pour Assaf, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville et la maison où je vais m'installer. » Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. « Que ma langue s'attache à mon palais, si je veux t'en souvenir ? » Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, au sol et des alentours, nous avions perdu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs, nos demandeurs et des chansons, et nos bourreaux déserts joyeux, chantent-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. « Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? » « Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir ? » « Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir ? » Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc « En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Commentaire de Saint-Ildegarde de Bingen Avancez sans hésitation dans la joie de l'Esprit-Saint Il faut que l'homme accomplisse les œuvres de justice dans la joie de l'Esprit-Saint, sans marquer son hésitation dans un murmure pervers. Il n'a donc pas à dire qu'il lui manque soit la première racine placée d'abord dans l'homme par un don de Dieu, le discernement de ce qui est bon, soit la grâce de l'Esprit-Saint qui touche cette même racine par ses conseils, le feu de la grâce qui motive la volonté. S'il agit avec une détermination joyeuse, il ne doit pas être dans l'angoisse à cause de ce qu'il a fait autrefois. Poussez dans un élan répréhensible comme s'il avait eu quelque chose de plus faible en sa racine intérieure. Et s'il chute, une fois tombé dans la nécessité, il ne murmurera pas en disant en lui-même « Hélas, hélas ! Qu'ai-je fait pour avoir été incapable de voir d'avance mes œuvres en Dieu ? » Qu'il s'avance plutôt résolument, sans porter le poids de son infidélité passée, de façon à ne pas défier Dieu dans ses actions, mais à être mis en sécurité, sans plainte larmoyante sur sa mauvaise action passée. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il n'y a pas d'excuse à la mission. Il n'y a pas non plus d'excuse pour ne pas suivre Dieu. Hier, l'Évangile nous disait qu'il faut aimer Dieu de toute notre force. Eh bien, si nous l'aimons de toute notre force, n'hésitons pas et plongeons avec lui, dans l'océan de sa miséricorde et dans la joie de l'Esprit-Saint. Allons-y sans hésitation. Et si nous chutons, eh bien ne restons pas, face contre terre, tétanisés par notre action. Mais relevons la tête et concentrons-nous sur l'avenir, parce que c'est ça qui est important. C'est le chemin que Jésus veut pour nous. Et à travers cet Évangile, il nous dit d'avancer et de ne pas regarder les actions du passé, de ne pas regarder ce que l'on a mal fait, mais de regarder l'avenir. Et l'avenir, c'est d'être avec Dieu, parce que c'est là où on est appelé. Prière du matin de Saint François d'Assise Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir vos enfants au-delà des apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de toute malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent votre puissance et votre présence. Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je vous révèle. Ainsi soit-il. Retrouvez le champ du jour en lien en haut à droite et en description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501